C'est parti ! La raquette avec laquelle j'ai eu le plus de puissance, bien évidemment, c'est la e-zone. C'est une raquette pour les joueurs qui sont offensifs. Comme je l'ai dit, elle est facile à jouer. La balle repart très facilement du tamis de la raquette. C'est une raquette aussi qui permet aux serveurs volleyeurs ou aux volleyeurs d'avoir de très bonnes sensations, parce qu'elle est très maniable. La raquette que je recommande pour les joueurs très offensifs. Aujourd'hui, j'ai testé la V-Core Pro 97. C'est une raquette qui est maniable, qui apporte beaucoup de contrôle, de la précision, qui délivre aussi de la puissance, qui demande un petit peu plus de jeu de jambes. Si vous voulez être précis, si vous avez des grandes frappes de fond de cours, cette raquette est pour vous. La V-Core, la raquette avec laquelle je joue et que j'ai testé aussi aujourd'hui. C'est une raquette qui est puissante et qui apporte, par rapport aux autres raquettes, un petit peu plus d'effet. Donc il y a une prise d'effet qui se fait plutôt naturellement. C'est pour des joueurs qui sont aussi agressifs du fond de cours, mais aussi des joueurs qui aiment monter au filet. Elle prend bien les effets aussi au service. Donc c'est une raquette qui est complète et qui couvre une bonne panoplie de joueurs. Sous-titrage ST' 501 Alors si j'ai eu une préférence par rapport à ma raquette, c'est la V-Core, une petite préférence aujourd'hui pour la E-Zone. Parce que la E-Zone est très facile à jouer, elle s'adapte à différents styles de jeu. C'est une raquette qui est très maniable. Donc si je dois avoir un petit coup de cœur, même si j'aime toutes les raquettes, ça serait la E-Zone. Sous-titrage ST' 501